Hey ! Salut à tous ! Alors comme vous le voyez j'ai gardé la casquette et les lunettes un petit peu en continuité de la vidéo précédente à propos de mon analyse personnelle sur la traduction de lightsaber en sabre laser. Je me suis dit que ce serait pas mal de rester dans le style. Je voulais faire cette vidéo pour répondre aux différentes remarques qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de commentaires similaires et des remarques très pertinentes. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous répondre directement dans une vidéo. Plutôt que de répondre à chacun à chaque fois la même chose ou faire du copier-coller pour les différents commentaires. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder histoire de comprendre un peu tout le chemin et le blick. Et sinon c'est pas grave, vous pouvez quand même rester et regarder seulement celle-ci. Faites comme vous voulez, comme vous voulez. Premièrement je vais vous parler d'une petite erreur que j'ai faite et pour ça je vais reprendre ce que j'avais dit dans le commentaire que moi j'ai mis sur la vidéo justement. Où je précisais que toutes les informations que je donnais provenaient en réalité de l'univers canon de Star Wars et pas l'univers étendu. Parce que je parle de l'univers étendu, étant donné que j'improvise tout mon texte dans ce genre de vidéo, c'est possible que je m'emmène les pinceaux comme là. Et là je tenais à le dire, je me suis trompé. Je parlais bien de l'univers canon de Star Wars et quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est le plus sexy mais ça veut dire celui qui est officiel. Avant que Disney ne rachète Lucasfilm en 2012, il y avait énormément d'oeuvres qui étaient créées en parallèle de l'univers de base de Star Wars. Donc les épisodes 1 à 6 et la série The Clone Wars qui a été créée avant le rachat de Disney. Et toutes les oeuvres avant ça qui ont été inspirées de l'univers de Star Wars mais qui n'étaient pas vraiment officielles, on appelait ça l'univers étendu. Les auteurs étaient plus ou moins libres de créer différentes théories, de créer leurs petites histoires autour de ça. Et Lucasfilm, la société de production de George Lucas, a toujours considéré que c'était intéressant d'avoir cet univers étendu, que ça rajoutait quelque chose en fait à l'univers de base de Star Wars mais qui n'était pas nécessaire et officiellement rattaché à l'univers de base. Dans cet univers étendu, c'est des romans, des BD, des jeux vidéo et on a des histoires qui se déroulent avant et après l'univers de base de Star Wars. Donc on a aussi des histoires avec Luke, avec Anne, avec Leia après l'épisode 6 qui existait déjà avant l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont tout de suite prévu de faire un épisode 7, donc faire la suite du Retour du Jedi et ils ont demandé de faire un peu le ménage, de faire un peu le tri pour qu'il y ait un peu de cohérence justement dans l'histoire pour qu'eux puissent créer justement après ça différentes histoires, différents comics, différents romans, etc. qui puissent imbriquer sur l'histoire de base et que c'est une certaine cohérence. Donc Lucasfilm a fait le ménage et ils ont considéré toutes les oeuvres qui étaient simplement inspirées de l'univers de base comme étant légende. C'est ce qu'on appelle Star Wars Legends, ça fait partie d'un univers non officiel, incluant notamment, et ça, ça concerne différentes remarques qui étaient sur la vidéo, les sabres lasers qui sont fabriqués avec des cristaux synthétiques. On va préciser que les sabres lasers rouges, ça pouvait être fabriqué avec des cristaux synthétiques de couleur rouge. Et ça, ça fait partie de l'univers non officiel des Star Wars Legends. Et à ce moment-là, quand ils doivent choisir l'univers officiel, ce qu'on appelle du coup le canon de Star Wars, ils décident simplement d'inclure les 6 films de base. Le film The Clone Wars, qui est sorti en 2008, et la série animée et télévisée Star Wars The Clone Wars, qui est aussi une création de George Lucas. Ça y est, j'ai de nouveau le côté lumineux de la force qui m'éblouit. Le soleil, tu saoules. Et Lucasfilm précise en 2014, donc deux ans après le rachat de Disney, je vous donne la phrase exacte. Ces histoires, qui ont été choisies donc, sont les objets inflexibles de l'histoire de Star Wars. Ce sont les personnages et les événements avec lesquels tous les autres contes doivent s'aligner. Et c'est ça la déclaration officielle. Et à ce moment-là, ils étaient déjà en train de créer la nouvelle série Star Wars Rebelle, qui fait aussi officiellement partie du canon. Et c'est pour ça que c'est à partir de ces histoires-là, et pas d'après les histoires qui se sont inspirées de l'univers de Star Wars, qu'il faut maintenant s'aligner. Et c'est pas évident, parce qu'il y a certaines histoires qui font partie de l'univers étendu, qui sont très intéressantes, qui sont très bien écrites, qui pour certains sont même mieux que les nouveaux épisodes, concernant la suite non officielle, du coup, de ce qui se passe après l'épisode 6. Alors on pourrait dire que ça arrange bien Disney, c'est vrai, ça arrange bien Disney, je pense, effectivement, de pouvoir avoir le contrôle sur les histoires. Et c'est clairement ce qu'ils voulaient. Et il faut savoir que Kathleen Kennedy, la nouvelle présidente de la société Lucasfilm, oui, c'est plus que George Lucas qui est directement aux commandes, Kathleen Kennedy, qui a donc participé à la production des derniers épisodes, sur laquelle on a tendance à cracher, à dire qu'elle a fait du mauvais travail, c'est pas Disney qui l'a mise aux commandes de la société, c'est Lucas, c'est George Lucas qui l'a mise aux commandes. Elle ne savait pas, en fait, que Disney allait y racheter la société. Elle n'était pas encore au courant. Officiellement, c'est ce qu'on dit. Et c'est une amie de George Lucas depuis longtemps. Elle a participé à la production d'Ina Jones, notamment. Du coup, elle était aussi au coude à coude avec George Lucas et Steven Spielberg. Et elle a quand même participé à la production de certains films qui, je pense, ont resté bien ancrés dans votre cœur. Notamment E.T., Poltergeist, La quatrième dimension, Gremlins, Retour vers le futur, voilà. C'est pas non plus n'importe qui, même si on pourrait lui reprocher certaines choses à cause des derniers épisodes. Effectivement. Et bien entendu, tout ce qui est sorti après 2014, et qui est sous le contrôle de Disney, fait bien entendu partie de l'univers officiel. Donc tous les romans, toutes les BD, tous les comics, toutes les séries qu'il pourrait y avoir, les films, etc. Et leur but, c'est d'étendre cet univers avec cette cohérence. Cohérence prétendue qui m'embête un petit peu, si vous avez vu la dernière vidéo, pour les derniers épisodes. Et je vais de nouveau vous en faire part un petit peu. Ouh ! Voilà, tout ce petit baratain très chiant pour vous donner quelques précisions sur ce que c'est réellement, du coup, le canon de Star Wars, donc l'univers officiel, et l'anciennement univers étendu, ce qu'on appelle maintenant Star Wars Legend. Ça va donc nous servir pour la suite, enfin surtout à moi, pour répondre à vos différentes remarques le plus clairement possible avec cette base-là. Mais sans remettre en cause la qualité des histoires de Star Wars Legends. Petite parenthèse avant de continuer pour répondre à différentes remarques qu'il y a eu à propos du sujet de la vidéo, qui était la mauvaise traduction du terme sabre laser. Plusieurs fois, on m'a fait la remarque, ah mais t'aurais pu parler aussi du titre du film, tout simplement, Star Wars en changé en La Guerre des Étoiles. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pense, parce qu'il y a moyen de parler de beaucoup d'autres titres de films où il y a mis pas mal de peut-être d'erreurs ou alors de choses un petit peu étonnantes qui ont été faites par rapport à la traduction. Après, concernant les autres noms ou les autres termes qu'il y a dans l'univers Star Wars, pareil, je pourrais faire une autre vidéo. Je kiffe là, faire des vidéos pour parler de cinéma. Moi, j'ai fait des études dans le cinéma. Pour moi, il n'y a aucun problème pour faire plein d'autres vidéos sur ce sujet-là. Ça me permettra même de rentrer dans ce type de vidéos-là concernant le cinéma ou même les séries, encore plus en voyant l'intérêt que vous y portez. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et nouveau le soleil ! Vous avez été pas mal à me parler de la prononciation de sabre-laser. Donc, c'est vrai, effectivement, dans le processus de recherche et d'édition des termes qui vont être utilisés pour le doublage français, on recherche en général des mots qui vont correspondre au mouvement de lèvres. Donc, vous avez été beaucoup à me dire « Ah, on dit sabre-laser » parce que c'était le plus proche de « lightsaber ». « Sabre-laser ». Mais là, j'ai envie de vous dire que « sabre-lumière », ça passe très bien aussi au niveau du mouvement des lèvres que « lightsaber ». « Sabre-lumière ». Après, vous allez me dire que « sabre-lumière », ça ne veut rien dire, etc. Mais bon, ça, on s'en fiche. Je veux dire, on crée des mots pour un univers de science-fiction. Il y a une personne qui a fait une remarque très pertinente qui précisait qu'il était là lors de la sortie des premiers Star Wars à l'époque et qu'à ce moment-là, tout simplement, le terme « sabre-laser », enfin, tout ce qui concernait les lasers à cette époque-là dans l'univers de la science-fiction, ça créait un certain engouement par rapport à tout ce qui est justement puissance et destruction. Ça avait plus de cohérence d'appeler ça « sabre-laser » par rapport justement aux spectateurs qui allaient regarder le film. C'est ce que je précisais dans la première vidéo. Ça donne une image plus claire pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers des Star Wars. C'est-à-dire, « sabre-laser », c'est un truc qui coupe et qui fait mal. Alors qu'un sabre-lumière, voilà, il y a moins d'engouement sur le coup. Mais la signification est quand même plus cool. Vous avez été aussi très nombreux à me préciser que le sabre-laser, c'est juste une arme technologique dans un univers de science-fiction. Donc, c'est tout à fait normal d'appeler ça « laser », enfin, de mettre le terme « laser » dedans. Surtout que « laser », officiellement, c'est quand même de la lumière. Alors, j'ai envie de vous dire oui, et puis ça fait une certaine résonance par rapport à ce que j'ai dit précédemment, par rapport au terme « sabre-laser », que tout le monde peut visualiser très simplement. Mais là, quand j'expliquais ce que c'est un laser et le sens de lumière dans la signification profonde, justement, de l'univers, maintenant, officiel de Star Wars, c'est pas une différence de technologie. Ça aurait pu s'appeler « lumière » aussi dans le sens technologique du terme. Le laser, c'est simplement une amplification de la lumière. Mais, et de la même manière que quelqu'un a fait cette remarque très pertinente, le sens de lumière ici, c'est plus un sens religieux ou spirituel. C'est-à-dire que la force, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de spirituel. Les Jedi forment d'une certaine manière une sorte de religion. Ils sont habillés comme des moines. Ils ont plutôt un style de samouraï avec des kimonos et avec leur sabre. C'est un mélange de tout ça. C'est des moines, en même temps des guerriers samouraïs qui utilisent des sabres. Et il y a toute cette notion spirituelle de la force, de cette chose mystérieuse qui nous entoure, qui relie les humains, qui relie les choses, la pierre, etc. Et étant donné que pour activer le cristal qui est à l'intérieur du sabre, il faut faire appel à la force. Ça a quand même du sens de manière religieuse, spirituelle ou mystérieuse comme vous voulez, d'appeler ça lumière. Puisque le sens de lumière a quand même une connotation plus grande dans ce domaine-là. Il faut se tourner vers la lumière, la lumière qui guérit, la lumière qui sauve. On parle bien du côté lumineux de la force et le côté obscur qui est vraiment cette notion forte dans le terme lumière, plus forte que dans le terme laser. Et je rebondis là-dessus pour répondre à d'autres remarques qu'il y a eu en très grand nombre aussi, avec des personnes qui ont peut-être mal compris ce que j'ai dit. Alors c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Je ne suis peut-être pas assez rentré dans les détails où j'étais peut-être trop, je ne sais pas, émoustillé. Vous avez été beaucoup à me dire mais si, n'importe qui peut utiliser le sabre laser. Il ne faut pas forcément faire appel à la force pour l'allumer et pour faire quelque chose avec. Et vous avez été très nombreux à me citer l'exemple de Han Solo. Dans l'épisode de l'empire contre-attaque, Luke est quasiment en train de mourir à cause du froid. Donc Han prend son sabre laser et il l'allume tout simplement et il ouvre le ventre du Ton-Ton. Et après, il peut mettre Luke dedans. Voilà, et Luke est sauvé grâce à ça. Et vous avez été beaucoup à me dire « Mais du coup, Han, il peut l'utiliser. N'importe qui peut utiliser un sabre laser. » Le général Grivus, le droïde aussi, il utilise quatre sabres laser. Il arrive très bien à s'en servir alors que c'est un droïde. Ce n'est pas vraiment un droïde, d'ailleurs c'est un cyborg en fait puisqu'il a une part de lui qui est une part organique, qui est vivante. Pareil pour Finn, quand moi je précisais qu'il n'était pas censé pouvoir l'utiliser correctement, ça ne voulait pas dire qu'il n'est pas censé pouvoir l'allumer. Ce n'est pas ça que je voulais dire. N'importe qui peut allumer un sabre laser. Quand les Jedi ou les Sith fabriquent leur sabre laser, ce n'est pas juste une petite poignée avec un cristal dedans et ils le prennent, ils font « Au nom de la force, tu vas t'allumer » ou « Au nom du côté obscur, je ne sais pas quoi, le sabre va s'allumer. » Non, il y a un bouton dessus. Et pourquoi il y a un bouton ? Ce qui se passe quand ils appuient sur le bouton, c'est simplement le sabre laser qui s'ouvre et l'énergie du cristal qui est amplifiée par justement la conception de la poignée, donc du sabre, est projetée de manière droite pour former une lame. Et c'est l'énergie du cristal qui forme la lame. Je me dis, on pourrait même plutôt appeler ça un sabre d'énergie, Power Sword ou Power Cyber, parce que c'est l'énergie de force qui est dans le cristal qui sort sous la forme d'une lame. Et ce serait beaucoup plus logique qu'un simple faisceau lumineux. Et ce serait donc plutôt une forme d'énergie de la force qui se matérialise sous nos yeux. Donc n'importe qui peut allumer un sabre laser, l'activer et faire sortir la lame et s'en servir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ce que je précisais, c'est la maîtrise du sabre laser. Parce qu'encore une fois, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, pour que le cristal soit actif, il faut qu'il soit réveillé par la force, par un Jedi, lors de sa formation. Et il y a un lien très fort qui est fait entre le cristal et le Jedi qui a fabriqué le sabre laser. Dans sa formation, le Jedi va chercher le cristal et il ressent l'appel du cristal. Il doit trouver le cristal qui lui correspond et fabriquer le sabre laser qui lui sera attribué. Là, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous encourager à regarder la série The Clone Wars qui fait partie du canon qui a été créé par George Lucas avant le rachat de Disney et qui donne donc des informations inflexibles maintenant à l'histoire de Star Wars. Dans la saison 5 de The Clone Wars, on voit des jeunes Jedi qui sont accompagnés de Ahsoka Tano, l'apprenti d'Anakin Skywalker si vous ne le saviez pas. Et ils sont chez un forgeron officiel de sabre laser qui est un droïde qui a une connaissance extrêmement importante de la conception des sabres lasers puisqu'il fait ça depuis très 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 longtemps. Et je précise juste que les jeunes Jedi ont déjà récupéré leurs cristaux juste avant ça. Et dans cette scène quand ce charmant droïde et qui est très très sympathique et qui moi me plaît énormément parle des sabres lasers il précise bien dans sa connaissance justement de toutes les guerres, que les batailles, etc. qui ont été vécues par les Jedi il précise bien que le sabre laser c'est le seul et unique véritable allié du Jedi. Donc plus que ses amis et plus que les autres Jedi. Et après il demande aux petits Jedi mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne ? Et là il prend un des cristaux que les enfants lui ont ramené il le regarde et il se dit ah c'est bien vous avez ramené les cristaux mais ils sont inutiles si vous ne leur insufflez pas la vie. Et là il leur demande est-ce que vous savez comment les réveiller avec l'aide de la force ? Et les petits lui font Et donc cet exemple-là fait partie de l'univers officiel de Star Wars. C'est l'explication officielle validée par Lucasfilm. Il faut s'en tenir à ça. Même si les histoires de Star Wars Legends avec les cristaux synthétiques personnellement je joue de temps en temps à Star Wars The Old Republic et on peut fabriquer des sabres lasers de différentes couleurs comme on veut. Ça ne me dérange pas du tout je ne suis pas en train de me rebeller contre ça je suis simplement en train de dire que ça fait partie maintenant de ce qui a été officialisé dans l'histoire. Donc c'est ça l'explication. Pour répondre maintenant aux différentes personnes qui se sont offusquées quand j'ai précisé que Luke n'aurait pas dû jeter son sabre laser je me suis mal exprimé en disant que c'était son sabre laser c'est pas son sabre laser effectivement c'est celui de son père qu'il a perdu au moment de se faire couper la main par Dark Vador donc le sabre est tombé et c'est Rey qui l'a retrouvé comme par hasard dans un coffre en plein milieu d'une pièce personne d'autre ne l'a trouvé ce coffre-là il n'était pas planqué au fond dans des étagères il était en plein milieu d'une pièce et personne ne l'a jamais trouvé mis à par elle donc c'est merveilleux ça aurait été plus sympa qu'elle le trouve au fin fond d'un truc bien caché plutôt qu'en plein milieu d'une pièce bon ça c'est encore mon avis perso sur un petit point scénaristique qui aurait pu être changé enfin bref encore une fois je ne prétendais pas dans mon explication que Luke n'aurait pas pu jeter son sabre laser j'ai dit il n'aurait pas dû le jeter comme ça il aurait pu le jeter d'une autre manière là dans la scène c'était clairement pour un effet comique clairement pour faire un style Marvel voilà on s'attend pas à ce truc de toute façon moi ça me fait plaisir en général je considère que l'un des principaux intérêts d'un film c'est de nous surprendre de nous raconter une histoire qui nous touche et en même temps de nous surprendre un petit peu sauf que là c'est tout au long du film et c'est souvent fait de manière maladroite comme là précisément Luke je comprends bien qu'il soit en exil qu'il soit dépressif qu'il ait vraiment un problème avec la force etc mais non je considère qu'il n'aurait pas dû le faire comme ça j'aurais préféré qu'il rende le sabre ou qu'il le laisse tomber qu'il le laisse tomber comme ça tac tout simplement on se dit qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le sabre et là le fait de le balancer en arrière c'est amplification d'un effet comique c'est vraiment pour dire regardez vous y attendez pas il le balance en arrière par rapport à tout ce que je dis par rapport à la formation d'un Jedi le sabre laser a une importance capitale et ça même si le Jedi est en dépression il est censé garder ça encore une fois je précisais que Obi-Wan n'arrête pas de le dire à Anakin et quelqu'un m'avait dit dans les commentaires ouais bah finalement voilà il le dit une fois comme ça vite fait de ne pas le perdre parce que c'est son arme et ce serait chiant d'en refabriquer un autre voilà c'était vite fait dit comme ça non non le soir même où j'ai lu ce commentaire où quelqu'un m'a dit ça j'ai regardé l'épisode de Clone Wars Obi-Wan et Anakin se retrouvent dans une caverne et Anakin il y a un rocher qui tombe ou je sais pas trop quoi il s'évanouit je crois et puis son sabre laser tombe à côté de lui c'est le conde Dooku qui récupère son sabre et la première chose que dit Obi-Wan quand les deux se réveillent il vient vers lui il dit ça va il est où ton sabre laser quasiment le premier truc qu'il lui dit et Anakin il dit je l'ai paumé et Obi-Wan il est en train de s'énerver il arrête pas de lui dire tout le temps quand Luke jette son sabre laser comme une merde encore une fois pour moi ça me choque parce qu'il y a une signification très importante lightsaber le sabre lumière c'est la lumière le côté lumineux de la force c'est le véritable allié du Jedi et Luke a toutes les raisons de respecter le sabre de son père car finalement son père sauve Luke et montre qu'il a encore du bon en lui et qu'il n'a pas totalement sombré dans le côté obscur de la force donc Luke d'une certaine manière par respect pour son père avec qui il s'est réconcilié et qui l'a sauvé ils se sont sauvés tous les deux d'une certaine manière j'aurais dû faire attention à ça et par rapport à ça j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit oui mais il faut comprendre Luke il était en dépression il a décidé de se couper de la force il était vraiment dans un état de sombritude totale voilà je me moque un peu c'est pas gentil mais encore une fois je vais vous donner mon avis là dessus c'est mon humble avis voilà ma petite analyse perso ok Luke est en exil en dépression pourquoi ? parce qu'il avait ressenti qu'il y avait le côté obscur dans Ben donc le fils de Han et de Leia il a vu qu'il y avait des choses terribles qui allaient se passer et du coup il s'est dit voilà dans un moment de faiblesse il faudrait peut-être que je le tue pour en finir tout de suite avec ça Ben a vu que son maître a voulu le tuer du coup il décide de tuer les autres apprentis de Luke et d'en prendre certains pour les emmener avec lui et de les emmener du coup on sait pas pour former peut-être une petite escouade de to be free du côté obscur je sais pas voilà Luke est très très triste et du coup il refuse tout venant de la force et bah ça moi j'ai du mal à l'avaler pourquoi ? parce qu'il y a deux autres personnages très importants Star Wars qui étaient aussi en exil et qui étaient face à un échec terrible c'était Yoda et Obi-Wan et je veux pas dire mais l'échec qu'ont subi Obi-Wan et Yoda est quand même sacrément plus badass que celui de Luke c'est pas comme si Yoda il était responsable du conseil des Jedi de la protection de la république etc et que tout a été détruit tout a été détruit les jeunes Jedi ont été tués par celui qui aurait dû être l'élu donc pour Obi-Wan t'imagines la souffrance que c'est et même on le voit dans l'épisode 3 et c'est vachement bien retranscrit c'est un échec total toute la foi qu'ils avaient placée dans l'être élu a été complètement écrasée la situation a totalement été retournée celui qui aurait dû rapporter l'équilibre dans la force au moment où ils y pensaient puisque c'est quand même Dark Vador donc Anakin qui remet l'équilibre dans la force puisque c'est lui qui tue l'Empereur et la dévastation de l'ordre Jedi est due à Anakin l'apprenti d'Obi-Wan qu'il a côtoyée pendant de nombreuses années et Yoda de son côté il a perdu contre Dark Sidious il doit partir en exil il peut plus rien faire et il est déçu il est complètement déprimé mais est-ce que ces deux Jedi ont pour autant renoncé complètement à la force ? Ils ont beau avoir des caractères un peu difficiles on sent qu'ils ont vécu des choses très compliquées et très dures pour eux ils gardent espoir au-delà du fait que Luke est trop vieux pour commencer sa formation Yoda le précise très bien probablement que Yoda considère que la sensibilité qu'il peut voir avec la force et d'apprendre tout ça ça sera trop difficile pour lui psychologiquement d'assimiler ces choses-là puisqu'il a un vécu un passif une expérience plus grande de la vie il aura peut-être plus de doutes qu'un enfant qui assimile les choses très rapidement et qui a plus de facilité à croire en des choses extraordinaires mais il le fait quand même il y croit quand même il lui montre il lui explique tout ce que c'est la force etc. on sent quand même une certaine lourdeur et une certaine tristesse dans le cœur de Yoda mais il le fait quand même et il croit quand même il lui explique quand même et là c'est encore une chose qui moi me perturbe là où Yoda et Obi-Wan qui croient encore en la force et encore ce respect-là pour la force mais considère que Dark Vador a totalement sombré et n'est plus un espoir du tout Obi-Wan précise bien que pour lui Anakin est mort il n'y a plus de Anakin en Dark Vador Yoda aussi considère que c'est plutôt Luke l'espoir ou alors Leïa il parle de Leïa aussi comme un autre espoir ils ont perdu toute confiance et tout espoir en Dark Vador mais qui est-ce qui croit en Dark Vador enfin qui est-ce qui croit en Anakin encore c'est Luke jusqu'à la fin Luke Luke c'est le seul qui croit encore qu'il y a du bon en lui c'est ce qui précise il y a du bon en vous et pour moi c'est une incohérence totale avec ce qui se passe après par rapport au personnage de Luke qui lui était le seul à croire que Dark Vador avait encore du bon en lui alors que c'est sans doute l'un des pires assassins parmi le côté obscur même si Dark Sidious est aussi terrible alors que Ben quand on voit Kylo Ren qui semble voilà il est un peu méchant un peu gentil on sait pas trop bon il bute son père quand même on a quand même l'impression qu'il est tiraillé avec Rey il y a toujours cette histoire il sait pas trop on dirait qu'il est gentil je trouve que le côté obscur dont parle Luke quand il dit qu'il a vu le côté obscur en lui je trouve qu'il est pas assez représenté pour moi il est censé être bien pire que Dark Vador donc pour moi dans mon analyse personnel je considère que Luke ne devrait pas être autant en dépression que ça par rapport à ce qu'il a vécu surtout qu'il est normalement censé être encore en communication avec Yoda ou avec Obi-Wan et ils auraient pu très bien lui parler de ça le raisonner par rapport à ça alors oui mais il s'est fermé à la force complètement etc oui mais pour moi c'est pas vraiment concevable alors je pense qu'effectivement ils ont voulu amplifier l'aspect dépressif de Luke pour qu'on voit donc ça a été fait de manière maladroite et ça aurait pu être amené de manière beaucoup plus cohérente justement alors c'est étonnant par rapport au fait qu'ils aient voulu justement apporter de la cohérence dans cet univers là finalement ancré en univers canon en se plantant un petit peu par rapport à ça et en se plantant quand même aussi par rapport aux compétences la maîtrise du sabre laser de Finn et Rey qui peuvent utiliser le sabre qui ont sans doute des compétences de combat Rey avec son bâton Finn de par son expérience de militaire et ce qui me dérange moi c'est la maîtrise du sabre laser Rey et Finn ne devraient pas pouvoir rivaliser comme ça avec Kylo Ren Kylo Ren qui n'est pas un site parce que j'ai dit que c'était un apprenticite mais non c'est pas du tout un site les sites n'existent plus pour l'instant petite anecdote sympathique d'ailleurs en parlant de Kylo Ren et de son sabre laser certains de vous se demandent peut-être pourquoi est-ce qu'il a une lame qui part en haut et en même temps des lames qui partent sur le côté comme si ça formait une garde et la raison c'est pas juste le style former une espèce d'épée qui permettrait effectivement de se défendre si un coup arrive sur le côté c'est simplement pour gérer plus efficacement l'énergie du cristal qui sort parce que le cristal rouge de Kylo Ren est un cristal fissuré donc c'est un cristal qui est instable c'est pour ça que la lame d'ailleurs elle vibre d'une manière différente et cette instabilité du cristal fissuré fait qu'il est nécessaire d'avoir des évacuations sur le côté pour que l'énergie puisse se propager correctement c'était la justification officielle pour pouvoir faire un design beaucoup plus stylé d'où est-ce que Kylo aurait pu obtenir ce cristal ça on n'a pas de version officielle pour l'instant étant donné que c'est un fan incontesté de son grand-père Dark Vador il en a même récupéré le casque il a peut-être récupéré le sabre laser de son grand-père il en a fait un sabre laser à sa manière ça pourrait être sympa mais c'est pas officiel toutes ces explications des théories moi je trouve ça intéressant j'aime bien quand on creuse comme ça je suis un peu de travers sur l'image j'ai l'impression en tout cas normalement il faut quand même cette maîtrise cette connaissance cette formation dans la force pour pouvoir maîtriser complètement et efficacement son sabre laser et là encore une fois vous allez me parler du général Grievous qui lui peut utiliser des sabres lasers alors déjà Grievous n'est pas un droïde complet c'est comme je disais précédemment c'est un cyborg puisqu'il a une part d'être vivant en lui qu'il a peut-être une certaine sensibilité à la force on sait pas mais en tout cas il compense énormément c'est à dire qu'il est toujours obligé d'utiliser deux ou quatre sabres lasers pour se battre contre un maître Jedi par contre je remets ça sur le tapis mais je considère que Rey n'était pas du tout n'aurait pas du tout du n'aurait pas du tout du n'aurait pas du tout du être en capacité de vaincre Kylo je conçois qu'elle peut avoir une sensibilité à la force Anakin avait un taux incroyable des fameux midi-chloriens donc qui permettent d'avoir cette sensibilité à la force et Luke a aussi commencé une formation et avait quand même les capacités de devenir un maître Jedi et donc eux avaient déjà la capacité extraordinaire de devenir de très grands Jedi avant que Luke ne tombe en dépression pour pas grand chose le pauvre petit chou mais eux au tout début sans avoir eu une petite explication de ce que c'est la force ils n'étaient pas vraiment capables de déplacer des objets ou d'avoir une certaine sensibilité avec d'autres êtres vivants etc et surtout ils ont perdu leur premier gros combat avec des gros méchants Anakin a perdu comme une grosse bouse contre le comte de Kou dans l'épisode 2 et Luke a perdu son combat aussi contre Dark Vador et il a perdu juste méchant quand même il a perdu le sabre laser de son père il a perdu sa main et là alors que Kylo vient de tuer son père et donc il a fait un pas de plus dans le côté obscur de la force qui a une formation derrière lui et tout maintenant il se fait battre par Rey Rey qui a une sensibilité extraordinaire à la force qui arrive à maîtriser la force sans aucune explication qui s'entraîne sans Luke Skywalker qui a une puissance extraordinaire c'est ce qu'on appelle une Marissou une Marissou c'est un nom qu'on donne à des personnages fictifs qui sont en général beaucoup trop parfaits ça aurait été beaucoup plus sympa dans la continuité de l'histoire que Rey perde contre Kylo même s'il avait pas gagné avec Brio qui est cette supériorité parce que là avec les deux épisodes on a l'impression que Rey elle est super puissante super badass et on se dit mais bon qu'est-ce qu'elle doit faire de plus ? c'est à dire si elle se bat contre Kylo elle va sans doute gagner encore il n'y a pas de crainte il n'y a pas de peur du coup voilà et je trouve que cet aspect là de l'échec manque énormément dans les films l'échec c'est quelque chose avec lequel le spectateur doit s'identifier nous on vit énormément d'échecs dans nos vies et on a besoin justement de s'identifier au personnage principal qui rencontre beaucoup d'obstacles et qui voilà n'a pas la perfection moi personnellement j'ai énormément de mal à m'identifier à Rey et c'est pas parce que c'est un personnage féminin c'est parce que j'ai l'impression que pour elle tout est facile je suis rentré beaucoup cette fois-ci dans les détails dans mon analyse personnelle de Star Wars ça avait moins de rapport avec les mots de la langue française mais je pense que je ferai de plus en plus de petites vidéos comme ça d'analyse de films je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça s'il manquait des choses peut-être que je ferai une autre vidéo j'en sais rien en tout cas je sais qu'il y avait moins de choses qui concernent les mots de la langue française dans cette vidéo là mais il y aura peut-être plus de vidéos justement en rapport avec le cinéma qui concernent les analyses personnelles et des choses que je pourrais vous dire par rapport à mon ressenti sur certains films ouais donc je pense que vous verrez de plus en plus de vidéos de ce genre là mais je continuerai bien entendu à faire des vidéos de langue française notamment mes petits formats où je vous fais découvrir des mots pas connus donc les samediens qui sortent du coup tous les samedis à midi reste à l'écoute de ce que vous avez à me dire même quand vous êtes en opposition avec moi je trouve ça sympathique et ça me permet moi aussi après de vous répondre directement en vidéo merci encore à tous d'avoir pris le temps de m'écouter c'était une longue vidéo et j'apprécie énormément que vous utilisiez votre temps à écouter toutes les conneries que j'ai à dire n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche c'est très important pour recevoir les notifications des personnes qui n'avaient pas vu que j'avais sorti une vidéo ou une ou deux vidéos par semaine ces derniers temps que j'avais repris une activité régulière ils étaient assez étonnés de voir ça donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti quand je serai une vidéo je vous partage aussi mon Tipeee et mon Utip n'oubliez pas de faire un tour si le coeur vous en dit je vous encourage à partager la vidéo c'est le meilleur soutien que je puisse avoir n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et un commentaire dans la vidéo je vous en serai très reconnaissant on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant que la bienveillance soit avec vous même si on ne peut pas trop maîtriser un sabre laser avec la bienveillance et en attendant